Moi, Cynthia Lagacé, c'était la première patiente que je voyais recevoir un diagnostic. Donc, j'étais sur le département le soir où elle a appris qu'elle avait la leucémie. Cynthia Lagacé, c'était une petite fille qui n'était pas... J'appréciais beaucoup sa vérité parce qu'elle était très, très... Elle était très rude avec nous, elle ne se gênait pas, elle ne mettait pas de gants blancs. Elle était affrontée, tu sais. Elle était vraiment affrontée, c'était le fun, tu sais. Je revenais de vacances, Cynthia m'a appelée, je débarquais de l'avion. Elle me disait qu'elle ne filait pas, qu'elle n'était pas bien. On était à la clinique, puis j'ai eu un appel plus tard dans la soirée pour me dire que Cynthia avait la leucémie. Deux par quatre en plein visage. C'est l'effet que ça donne. Je pense que c'était la première patiente avec laquelle je me permettais d'aller un peu plus loin dans notre relation d'amitié qui se développait. Je l'appréciais tellement. Elle m'assoyait dans sa chambre, elle ne me parlait pas, je ne parlais pas, puis on restait là ensemble. Puis je me rappelle, j'allais souvent la voir aux soins intensifs. Elle te cherchait dans l'hôpital. Oui, elle me cherchait dans l'hôpital, elle me demandait partout. Quand je changeais de département, j'allais ailleurs dans l'hôpital, je revenais la voir, j'allais la voir pendant des journées de congé. Des fois, c'était de nuit, de soir, de jour, dépendamment de mes chiffres, je me déplaçais dans l'hôpital. Je la cherchais, elle me cherchait, on se cherchait. On savait que si Mylène était là, puis que, mettons, le soir, nous, on partait, puis que c'était le chiffre de Mylène qui était de soir, on pouvait partir de la tête tranquille parce qu'on savait que Mylène était là, fait que tu peux t'en aller, papa, Mylène est là. Oui. Ça ressemblait un peu à ça. Ça ne me plaît pas de ça, c'est vrai. Ah oui, va-t'en. Je me souviens d'une nuit où elle sortit des soins intensifs très tard le soir. Moi, j'avais tout le département à m'occuper cette nuit-là, puis au début de la nuit, je voyais qu'elle n'allait pas bien, les infirmiers allaient tout le temps la voir. Là, je me souviens, il était une heure et demie du matin, deux heures du matin, puis Nick, l'assistant infirmier-chef, il venait me voir dans la chambre, puis il disait « Écoute, on aurait besoin de toi ailleurs, mais je pense qu'elle a beaucoup… Cynthia, elle aimerait ça que tu restes avec elle. Reste avec elle, puis si on a besoin de toi, on va venir te chercher dans cette chambre-là. » Puis, elle toussait, elle toussait, puis elle n'était pas bien, elle était comme couchée sur le côté, assis-couchée, elle changeait de bord, la cloche, j'essayais de l'installer pour être confortable, puis elle avait des vomissements, elle n'allait pas bien, puis j'avais vraiment l'impression que, tu sais, qu'elle pouvait s'envoler n'importe quand, j'avais l'impression qu'elle pouvait nous goûter là. Puis je sentais que là, ce n'était pas la préposée qui voulait rester avec elle, c'était comme son âme. Puis, tu sais, moi, je n'ai pas d'outil, je n'ai pas de boîte à outils en psychologie, là, c'est à mon amie que je parle, puis j'essaie de dire que je comprends ce qu'elle vit, je sais ce qu'elle vit, parce que j'en ai vu beaucoup sur le département. Puis en disant, je sais ce que c'est, elle s'est fâchée. Elle m'a dit, fente ta gueule, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu sais. Puis vous, les adultes ici, vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez. Bien, elle ne parlait pas de même, là, elle était tellement essoufflée, tu sais, c'était, j'essayais de comprendre ce qu'elle me disait, elle était tellement essoufflée, elle était tellement à bout de souffle, puis je trouvais que c'était, ça a coûté cher de me poser des questions, ça a coûté cher de me parler. Elle me disait que moi, je ne savais pas c'était quoi d'affronter mes peurs. Moi, à ce moment-là, tu sais, je rêvais de mon projet depuis peut-être deux ans, deux ans à peu près, puis je n'en parlais à personne. Ça me possédait, ce projet-là, puis je le repoussais, je le repoussais. Puis elle me posait des questions qui étaient vraiment dans mon cheminement, qui sont arrivées juste au bon moment pour que je fasse... Ouais, ce matin-là, je suis retournée chez nous, je conduisais, puis je pleurais, je pleurais, puis je me disais... Puis c'est vraiment Cynthia qui m'a fait prendre conscience que j'avais juste peur. Je crois que c'était à la télé, elle a donné un entrevue à la télé, Mylène. Puis là, elle avait dit qu'une petite fille avait dit, tu ne savais pas c'est quoi vous autres souffrez, des adultes, puis de se former la gueule. Puis là, j'ai reconnu tout de suite que ça ne pouvait pas être personne d'autre que Cynthia qui dise une chose comme ça. Ouais. Puis là, quand tu réalises que c'est ta fille, tu te dis, wow, Cynthia l'a vraiment marqué. Durant mon parcours sur l'Atlantique, entre le Canada puis la France, dans les plus grosses tempêtes, je devais m'attacher sur ma couchette, porter un casque, juste de penser à elle, ça m'aidait, ouais. Avant de décéder, il nous avait demandé, il nous avait dit, si je décède, je vais être incinéré, puis je veux que mes cendres soient dans l'océan avec les dauphins. De toute façon, ça demande de Cynthia. Puis, j'ai essayé, l'année en 2009, quand Cynthia a décédé, j'ai essayé de le faire, puis j'ai comme, je n'ai pas été capable de m'en débarrasser pour l'instant des centres de Cynthia. Puis, je sais que Mylène allait un autre projet, puis j'ai demandé à Mylène si elle pouvait disposer des centres de Cynthia à sa guise comme Cynthia voulait. C'est que c'était un... Quand je vais voir des dauphins. Ouais, quand on va voir des dauphins. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada